hello there et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir la dernière étape niveau légendaire de kalavala et j'arrive enfin à le dire il était temps après la 60e étape au total repartir sur une base assez soft mine de rien à la place de tornades je préfère mettre des antidotes vu qu'il peut le gise inégalité quand même assez casse-pieds et c'est parti pour de la castagne pure et intense ou pas mais je pense qu'on sera quand même pas mal alors tant que j'ai mis de la musique de fond pour écouter qu'est ce que c'était mais j'ai pas de bêtises musique du courant normal si je dis pas de bêtises ouais du combat normal bon bah ils n'ont pas fait d'effort d'eux ils ont fait des efforts pour les étapes de cartes ce que t'inclatera mais là bas c'est dommage disant bac la peau travail je trouve ça tient qu'à moi aurais tu la bonté de mourir genre très vite ce serait cool genre la petite sbire les balles dure on voit simplement combien ouais donc là tu es plus que mort merci et à bientôt alors les copies de quand même 2224 pour partir de 1222 pv 1112 pas dire 1111 de défense décidément et 2085 d'attaque on diront que le cr a les mêmes stats que ce poisson volant pourquoi pas c'est un concept c'est un concept assez intéressant continuons la castagne pendant que nous parlons de de la faune de ce jeu repartis pour couteau de masterchef un petit triplet oui c'est bien ça le jeu n'envole et vous on a en pagaille sur et où j'ai utilisé le compétence de masterchef je suis déjà presque à atteindre l'autre c'est pas mal du tout alors tac 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 voilà est-ce que t'es mort ? non encore une fois t'étais pas loin là en toute logique tu n'es plus de ce monde et c'est parti nous avons louis qui a pas mal de pv un max d'attaque et défense respectable toi tu as les mêmes stats et toi aussi et c'est parti hop on baisse la défense avec un petit mille dégâts tout pile sur tout le monde franchement ça fait plaisir tac tac au moins 8% de défense bon ça encore c'est pas très 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 gaspillé attention première attaque quand même fait du 600 sur tout le monde mine de rien il cogne fort là on va aller ralentir un petit peu parfait on va aller ralentir un petit peu on va aller ralentir un petit peu là on va aller ralentir un petit peu calmer un peu mine de rien je suis un peu inquiet ce qui cogne quand même très très fort ils sont pas à sous-estimer autant rare c'était le doigt dans le nez en épique j'ai failli passer du coup j'ai pris ma leçon et je tiens pas à ce qu'on légendaire je passe aussi attention ça peut faire mal on a le plus gros sur balle dure qui avait des pv en plus donc ça c'est pas trop senti mais tout de même 2 et 3 passifs ont été joués plus qu'un passif et c'est bon je serai tranquille on va se débarrasser de ça puzzle qui suit c'est pas mal j'espère qu'il va pas attaquer alexandrine avec l'état qui réfléchit est-ce que ça par contre je l'aurai de travers est-ce que j'ai besoin de l'attaque dès que j'ai eu chaud non de non on va se calmer on va se calmer on va se calmer on va se calmer yes le gros bourrin est parti ça c'est fait là on va être pas mal tac 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 la bourrine est parti merlin aussi magnifique magnifique c'est une victoire nous avons du coup au menu un magnifique ether 3 un joli télescope d'assemblée moine un petit avatar un héro-entraîneur 4 étoiles et 2 héro-entraîneurs 4 étoiles et jaune ok bah il est plus bleu de jaune pourquoi pas ça reste cool ça ça fait plaisir et ça aussi franchement un joli butin franchement il est bon je suis content les griffes de Louis sont sur le Sampo il est enfin à moi et maintenant rentrons à Pujola fait empêcher le sorcière de s'enfuir sa trajectoire est descendante puis il s'appelle Vaïna Moïnante et à vos souhaits j'ai pas encore retenu le Sampo glisse des griffes de Louis et tombe au sol se brise en mille morceaux quelle cruelle quelle cruelle plaisanterie l'homme mon Sampo Louis hurle jure et gesticule puis elle s'en va nos trois héros rentrent enfin chez eux le Sampo réapportait tant de prospérité au Kalevala nous surmonterons cette épreuve grâce au Sisu nous ne manquons pas de volonté tout de même ne serait-il pas bon d'avoir la Sampo peut-être ce cher il marine pourrait-il essayer d'en forger un autre avec joie mais avant cela nous avons avoir besoin de le pot jusqu'à l'année prochaine tu veux dire un gros flemmard pour me dire la même histoire voilà qui est bien vrai bien dit c'est la saison allons au Moki et... ouais ouais et c'est quoi le Moki on va faire un petit délire on va chercher ça c'est quoi un Moki je connais le Molki aussi Moki repas sur place non oui là je me tape un gros délire je vais écrire druide à côté pareil bref c'est qu'est-ce que c'est un Moki je suis preneur parce que moi j'en ai pas la moindre idée mais en tout cas ce sera tout pour aujourd'hui je vous souhaite une très très bonne journée encore une fois à très vite et prenez soin de vous c'est tout il faut c'est tout